Allez bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, surtout pour la suite du let's play sur Pokémon Père Saint-Yante. Donc là on avait fait tout ce qu'il y avait à faire à Vestigeon, et on doit se diriger vers le sud à travers la piste cyclable. Et on a gagné notre deuxième badge aussi la dernière fois, en affrontant la championne d'arène des Pokémon type plantes. Ah ! Ouais... C'est un dresseur, ok, même à vélo. Il nous attaque, ok. Alors Vassily le cycliste veut se battre, alors lui il n'a qu'un Pokémon. Alors il m'envoie un étour-vol. Ok, alors Champan-feu, on va voir si c'est... Si ça va le faire. Alors il m'a baissé direct mon attaque. Allez, la roue de feu. Ouais, c'est pas mal efficace. Alors là il m'a fait un rugissement. Putain, il baisse bien l'attaque. Alors je vais faire un point boost. Ouais. Ah, il arrête pas de baisser l'attaque. Ok, donc du coup, son esquive va augmenter. Mais là c'est bon. Alors on gagne un peu d'XP. On ramasse un petit peu de sous au passage. Voilà. 816. Ah ! Et puis il a deux Pokémon. Alors, Carl le cycliste, il envoie un étour-mille. Allez, on lui fait le magpunch. Ah ouais, one shot. Donc là maintenant, un étour-vol. Niveau 15. Donc il baisse mon attaque. Allez, le magpunch. Ouais. Vive attaque. Euh, je vais voir du coup dans mon équipe. Alors, est-ce qu'il y en a... Ah oui, super efficace l'Onyx. Euh, même Luxu aussi. Ouais. On va prendre le... L'Onyx. Alors, on va faire un éboulement. Super efficace, logiquement. Ah non, il a évité ? Bah, on va refaire, hein. Allez. Ou anti-air. C'est peut-être mieux, même. Vu qu'il est en l'air. Et. C'est gagné. Ah, j'ai gagné des sauts. Ok, super. Alors, traverse le mont couronné en partant d'ici pour rejoindre Union Police. C'est là-bas que se tient le super chaud concours. Ok. N'oublie pas de décorer tes Poké Balls avec les sauts que tu as trouvés. Alors, d'ailleurs, la carte... Alors, donc là, on est là. Là, c'est Charbourg. Bon, ça, on y était déjà allé, hein. Euh... Ça, c'est Frimapic. Ok. Là, Union Police. Donc, ok. Il va falloir aller à l'est. D'accord. Là, c'est l'évent couronné, hein, avant. Ok. Cette montagne sacrée est constamment couronnée de neige. Elle abrite un énorme labyrinthe. Ok. Donc, je pense que le mont couronné va nous occuper, à mon avis. Ah. Ah, c'est Aurore. Ah, il est à droite. J'ai gagné un cherche-combat. Ok. C'est quoi, ça, le cherche-combat ? Alors, ça m'indiquera quels dresseurs veulent à nouveau se battre. Ok. Ouais, j'ai la Pokémon. Alors, elle me donne une application aussi. L'application Pokémon radar à objets. D'accord, ça détecte les objets cachés. C'est bien, ça. D'accord. D'accord, donc ça peut être utile dans les grottes sombres, apparemment. Ok, donc elle retourne compléter son Pokédex. Puis moi aussi, évidemment. Bon. Bon. Ah c'est quoi, c'est un nom que j'ai caché ça ? Je sais plus comment on la ferme cette montre là. Ah et voilà, il faut laisser le bouton appuyer. Ok, j'avais un doute. Alors. De toute façon c'est vers l'est. J'ai passé, j'ai même pas lu. Les pokémons endormis ou paralysés ne peuvent plus agir librement. Cela peut être extrêmement dangereux pour un pokémon. Si le pokémon adverse ne peut plus agir, c'est le moment de frapper. Ok. Ah. Allez, un dresseur sur ma route. Deux dresseurs sur ma route. Ok, donc je vais affronter un duo. Alors Gérard le fan de camping et Suzy la fan de pique-nique. Ok. Alors j'ai pas vu combien ils avaient de pokémons chacun. On va voir. Moi j'en envoie deux aussi. Donc Chimpant-feu et Onyx. Alors. Roup de feu efficace. Contre Pachirisu. Et Boulement super efficace. Contre les deux. Ouais, ça c'est pas mal. Bon évidemment, Chimpant-feu contre Ponyta il peut rien. C'est un pokémon de feu aussi. Alors Onyx. Éboulement. Donc ça c'est sur les deux. Ah ouais, donc Pachirisu out. K.O. Alors est-ce qu'il va envoyer un autre pokémon d'ailleurs ? Celui qui a envoyé Pachirisu. Allez. Un petit point. Un boost. Qui est malgré tout efficace. Allez. Un éboulement pour la cheville Ponyta. Ok, donc ça c'est bon. Plusieurs montées de niveau. Alors. Ruse. Une attaque capable de toucher un ennemi qui utilise une capacité comme détection ou abri. Ah d'accord. Ouais, donc ça peut être sympa. Parce que si... Je vais virer gros yeux. Mais c'est pas simple, hein. Parce que bon, tout est intéressant dans les capacités. Alors, sans coquilles veut apprendre Pouvoir Antique. Alors, Pouvoir Antique. Une attaque préhistorique qui peut augmenter toutes les stats du lanceur d'un seul coup. Ah, c'est bien ça. Euh... Bon, je vire ça. Alors, là, une petite Poké Ball à trouver. Enfin, c'est une super potion, en fait, d'ailleurs. Ok. Alors, je viens de traverser le Mont Couronné, mais j'ai encore des réserves. Donc c'est un dresseur, hein, ok. Alors, il a deux Pokémon. Cédric le Montagnard veut se battre. Alors, il envoie un Racaillou. Alors, dans l'équipe. Ah si, les points boosts et tout ça, c'est super efficace. Allez, un Mac Punch. Ah ouais, presque one shot. Donc, Armure, il augmente sa défense, ouais. Malgré tout. Donc, il est KO. Voilà. Alors, là, il va m'envoyer son douzième Pokémon. Donc, il va m'envoyer un Archeomir. Ça, je connais pas, celui-là. Ah ouais. Il est bizarre. Alors, ça, par contre. En fait, comme on l'a jamais affronté, ouais, on peut pas savoir ce qui est efficace. Bon. On va tenter le coup, hein. Allez, un point boost. Ouais. On lui a enlevé la moitié, donc c'est bien. Voir un petit peu plus que la moitié. Alors, Choc Mental. Ouais. Allez, point boost. C'est bon. KO. Donc, on a battu, c'est théorique, le Montagnard. On gagne un petit peu d'argent. Il n'y a pas un truc à récupérer en haut, là. Bah, on peut pas accéder, là, de toute façon. Ok. Allez, on va dans le Mont-Couronné. Apparemment, c'est un vrai labyrinthe. Là, je peux pas. Ah ! Il y a un Pokémon qui m'est tombé dessus, là. Un Machoke sauvage. Allez, Champan-feu. Roux de feu. Allez, il me fait une balayette. Alors, il faudra que je le soigne, après. De toute façon, là, un coup, ça suffira. Alors, je vais quand même soigner le Champan-feu. Ouais, encore une deuxième potion. Ok. Je vais d'ailleurs sauvegarder. Non, c'est pas ça que je voulais faire, évidemment. Hop là. Allez, on sauvegarde. On avance. Ah ! Et il est de la Team Galaxy, lui, je parie. Alors, une théorie voudrait que le Mont-Couronné soit à l'origine de la région de Sinnoh. Ok. Dans un monde nouveau, un monde où seul le temps s'écoulait et l'espace. Et l'espace s'étendait. Le conflit n'aurait jamais dû exister. Mais qui est-il arrivé à ce monde ? Le conflit s'est répandu. Je ne parle pas des combats Pokémon, mais des conflits de l'âme, des émotions. Les êtres humains sont faibles et imparfaits. Ils mettent le monde en péril en laissant leurs émotions prendre le dessus. Je trouve cette situation tout à fait déplorable. Ouais, bah il est un peu jeté, lui, quand même. Ah, alors du coup, il y a quand même Pokémon encore en Machoc. J'en ai déjà un dans ma team en réserve, dans le PC, dans la boîte PC. Alors, ils utilisent Vendetta. Ouais. Après, je peux toujours le capturer. J'ai plein de Pokéball, de toute façon. Ok, donc ça, c'est bon. Alors, non. Euh, boîte PC. Alors, un osphérapie sauvage apparaît. Je vais envoyer Luxio. Allez, Chimpant Feu, on change. Reviens. Allez, Luxio. Ah, son attaque ne baisse pas. D'accord. Alors, il m'a pris un petit peu de vie, mais pas beaucoup. Alors, on va lui faire une petite étincelle. Des familles. Ah ouais, là, c'est du one-shot, là. Là, on ne blague pas. Bon, il ne nous a pas fait gagner beaucoup d'XP, mais ce n'est pas grave. Mais il est temps que j'avais le... Je pouvais détruire des rochers, comme ça. Avec la troc. Ah, on ne peut pas l'utiliser ici. Ah bon. Alors, du coup... Euh... Bah, je crois qu'on a traversé les monts, hein. Le mont couronné, ça me paraît bizarre. Ça me paraissait un peu facile, là. Bon, là, il y a un dresseur. Bon, après, on n'est pas tout à fait sortis. On n'est toujours pas à Union Police, hein, quand même. Alors, désiré le montagnard veut se battre. Il a deux Pokémon. Alors, il m'envoie un rat-caillou. Euh... Le McPunch. Ouais, alors, la tempête de sable me fait un peu de dégâts. Et on va lui faire un point boost. Alors, le rat-caillou est KO. Alors, là, il m'envoie encore un rat-caillou. Ok. Euh... Changer de Pokémon. Ok, on va envoyer Luxio. Alors, intimidation. Comme ça, on baisse, voilà, l'attaque du gros-caillou. Alors, euh... Ah non, d'accord. On va faire la morsure, qui est efficace. Ouais. Alors, là, il a mis l'armure. Euh... Alors, je ne sais pas s'il y a par Chimpan-feu, il y a... Un Pokémon qui est adapté contre lui. Euh... Équipe. Bon, Luxio, bof. Euh... Onyx, c'est pas génial. Witton, c'est un rocher aussi. Euh... Bah, il y a Chimpan-feu avec ses attaques physiques. Ah ! Rose-Bouton est super efficace. Avec le Vol-V, ouais. Nosferati, Vol-V, ouais. C'est Vol-V qui est pas mal, apparemment. Sans coquilles, avec le Vibraqua aussi, pas mal. Voyons. Je ne sais pas si je l'ai encore utilisé au combat sans coquilles. Si, mais pas souvent. Et en plus, il a le pouvoir antique. Il peut augmenter toutes ses stats, je crois, le sans coquilles. Ah ! Alors, je confonds avec un... Une autre compétence que j'ai appris il n'y a pas longtemps, alors. Je confonds. Bon, c'est pas grave. Allez, Vibraqua. Ça, c'est réglé. Donc, on a gagné le combat. Alors, une potion pour Chimpan-feu. Voilà, encore une. Alors, on peut aller là. Mais, euh... Il y a peut-être des trucs à faire, à récupérer, là. Ah, d'accord. On pourrait escalader avec une capacité secrète. Et que je n'ai pas encore. Ok. J'ai gagné une capsule vitesse plus. Ok. Donc, on la range dans la... Dans... Objet de combat. Donc, lui, c'est un Karateka. Ok. Alors que j'étais collé à lui tout à l'heure, il ne m'a pas attaqué. Bon, c'est pas grave. Ah, il ressemble un peu à Ryu de Street Fighter. C'est marrant. Alors, il m'envoie un Machoc. Ok. Ok. Donc, ça, pas de soucis. On sait que Chimpan-feu, euh... Il n'y a pas de problème contre lui. Allez, un Mach Punch. Ouais, bon, on ne l'a pas enlevé la moitié, forcément, mais... Après, je n'ai pas vu à quel level il est. 19. Ouais, pourtant, ce n'est pas... C'est pas extraordinaire, hein. Nous, on est 26, hein. Allez, c'est bon. Ok, donc, ça, c'est bon. Ensuite, on continue vers l'Est. Ah. Allez. Alors, lui, d'accord. Lui, il veut à bouffer, donc, euh... Si il gagne, je lui donne à bouffer, ok. Donc, bon, il a un seul Pokémon, Raoul le Montagnard. Il m'envoie un Onyx. Bon, les Montagnards, ils aiment bien, euh... Envoyer des Pokémon de rush, hein. Allez, point boost. Ou... Ouais, point boost, allez. Ouais. Pas mal. D'accord, donc, il augmente sa défense. Allez, l'Onyx est KO. Donc, on a battu Raoul le Montagnard, ok. Ah, d'accord. En fait, je peux utiliser cette capacité, mais pas à l'intérieur, j'ai l'impression. En tout cas, pas à l'intérieur des Monts Couronnés. En tout cas, j'ai eu la Pokéball. Ok. Hop là. Bon, c'est pas mal, cette histoire d'application, là. Alors, un Pokémon sauvage. Ah, que nos torts, euh... Je l'ai déjà, je crois, hein. Ouais, je l'avais capturé, déjà. Ouais, level 16, en plus. Allez, une roue de feu. Et c'est bon, hein. Bon. Moi, je veux un Pokémon puissant, là. Je voudrais capturer un Pokémon puissant, les amis. Ah, ça, c'est un arbre à miel. Allez, on étale du miel. Et logiquement, c'est censé attirer des Pokémon puissants. Alors, je sais pas, est-ce qu'il faut, euh... Ouais. Non, ça, c'est déjà fait. Peut-être, euh... Si on tourne autour dans les herbes, peut-être qu'on va attirer un Pokémon puissant. Bah, il y a le Konotor, ouais, super. En plus du miel, je sais pas s'il me reste... Parce que je sais pas si c'est, euh... Illimité, ça, le miel, là. Euh... 1, 1, 1, 1... Miel, bah, miel fois 1, ouais, c'est illimité, hein. Ah, Psy-Cocouac. Et je l'ai déjà, Psy-Cocouac, aussi. Euh, par contre, je vais prendre un... Luxe... Ouais, parce que... Pokémon O, il bat le Pokémon Feu, hein. Ouais, électrique, hein. Faut prendre le type électrique contre le Pokémon type O. Allez, étincelle. Ça devrait le calmer. Voilà, one shot. Bon, encore un petit Psy-Cocouac. C'est pas grave. La victoire du miel sur l'arbre, bon, je sais pas trop si c'est vrai, hein. C'est pas grave. Euh... Allez, on envoie le Psy-Cocouac, et on avance. On se rendra à Union Police. Eh... ... Ah, c'est un peintre. Ah, d'accord, c'est un peintre, mais un dresseur, quoi. Alors, Achille l'artiste veut se battre. Il y a beaucoup de dresseurs, quand même. Donc, il m'a envoyé un mime. Bah, one shot, mime junior. Alors, Luxio va prendre Hurlement. Alors, Hurlement, effraie le Pokémon ennemi et le remplace par un autre. Ah bon ? Lors d'un combat contre un Pokémon sauvage seul, mais fin au combat. Ah ouais, ok. Ouais. Bon, j'enlève ça. Mais c'est compliqué, parce que tout peut être intéressant comme capacité. Mais... Après, c'est vraiment des choix, en fait. Alors là, il m'envoie un manzaï. Je continue sans changer. Alors, je sais pas ce que c'est un manzaï. Donc, ok, c'est un Pokémon plante. Donc, Pokémon plante. Euh... Les Pokémon feu sont très adaptés. Donc ça, c'est très bien. Ouais, bon. À moins qu'il soit de type eau, en fait, je sais pas. Euh... Alors... Euh... Donc, pas le sac, l'équipe. Euh... Je vais tenter un Pokémon électricien. Il a versé des larmes. Donc je me dis que c'est peut-être un Pokémon eau. Même s'il ressemble un peu à une plante, hein, quand même. On va voir. On va voir si Lucio, il a... Il fait plus de dégâts. Plus de manzaï, ça ressemble à bonzaï. Bon, on va voir. Ouais, en tout cas... Ah, je l'ai même paralysé. D'accord, donc il a utilisé Copy. Ah, il a pris l'étincelle. D'accord. Bon, on l'a mis KO, hein. Donc là, logiquement, on a gagné contre l'artiste, là. Allez, on a battu Achille l'artiste. On va gagner un petit peu d'argent au passage. J'en profite quand même pour sauvegarder. Tant que j'y pense. Ok. Et elle, là... D'accord. Euh... Je veux participer au Super Show concours. D'accord. Elle pense que me battre va pas prendre de temps. Bah écoute, on va voir, ma chérie. Mariselle aromathérapeute. Elle envoie un apitrineur. Ça, je sais pas ce que c'est non plus. Ah ! D'accord, c'est un abeille. Donc type insecte, hein. Ah bah... One shot. Ok. Alors là, elle m'envoie un Roselia. Non, je continue sans changer. Donc un type plante... C'est pas du tout bien contre moi. Donc du coup, moi... Je vais lui rouler dessus. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc... Alors lui, c'est le maître db. Ouais. Ah, ok. Il me donne une bégoive. Ok. ah on peut les acheter là ok on peut en prendre qu'une à la fois c'est chiant ça ouais j'en prends encore deux ou trois en plus à chaque fois elle me raconte la même chose à la fin en tout cas il nous reste pas mal d'argent 19000 et quelques ok ah bah ouais moi je veux bien cueillir les baies hein rému hein ok débat débé nanana aussi ok béfroni aussi ok ok je pense que je vais en profiter pour jardiner un peu aussi il a des baies nanab ok allez alors je vais planter une baie où il y a ah d'accord ça ça soigne le gel là on 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 Alors là on va arroser. Allez, on arroser. Et maintenant, la dernière B à arroser. Ok. Alors, ça c'est bon. Donc Union Police là, dans cette direction là. Ok. Donc il y a le super chaud concours à Union Police. Donc c'est une ville géniale. Chaque année, elle est élue ville la plus agréable de Sinaux. Ok. Ah, mais donc on est à Union Police. Ok. Donc là, il y a un Pokémon. Et une jeune fille. Et c'est un Lapoureille. Ok. Qui allait s'enfuir. Allez, mon petit Lapoureille. Rentre dans ta Pokéball, s'il te plaît. Donc elle, c'est Karine. Et c'est l'une des juges du super chaud concours. Ok. Alors, passe à la salle de concours. Je te remercierai comme il se doit. Ok. Donc rendez-vous à la salle de concours. Alors, du coup les amis, on va s'arrêter là. Ça fait presque trois quarts d'heure de let's play. Et donc la prochaine fois, ça sera un let's play consacré du coup à Union Police. Et puis on va voir si on va faire le super chaud concours. Je ne sais pas trop. Donc je vais découvrir ça avec vous la prochaine fois. Très très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh... Ce petit let's play en ma compagnie sur Pokémon Perle Scintillante sur Switch. Qui est sorti il y a... Une quinzaine de jours je crois maintenant. Le 19, ouais, à peu près 15 jours, un peu moins. Euh... Pour soutenir la chaîne, c'est super important, hein. Pour soutenir la chaîne, likez la vidéo. C'est gratuit. Ça vous prend une seconde. Pareil, abonnez-vous à la chaîne. Ça prend deux secondes. Et c'est gratuit. Et ça vous permet en plus d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Notamment des let's play, hein. Parce que c'est surtout ça, évidemment. Même si, pas uniquement. Euh... Donc, Pokémon Perle Scintillante, Shield Megami Tensai V. Et bien sûr, euh... Je finirai... Euh... Tales of Arise et Demon Slayer aussi. Mais après, voilà, le temps est... Un... 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 Un peu, mais... Je vais tout finir. Euh... Un...